Nous devons nous projeter plusieurs années en avant pour prendre les bonnes décisions et lisser le plus possible les effets des variations souvent négatives que nous devons subir. Et c'est d'ailleurs pour ça que le choix de l'augmentation d'impôts a été fait en sachant que certes nous serions un peu plus à l'aise sur 2016, mais que globalement ça suffisait tout juste pour passer 2017. Et logiquement, si nous arrivons à concrétiser un certain nombre d'efforts d'économie encore, si nous arrivons à ce que certaines constructions commencent à produire un certain nombre de taxes d'habitation et foncières, nous allons passer le point d'équilibre et nous serons de nouveau dans une situation plus favorable en termes d'équilibre budgétaire.